Les rendez-vous transformation du droit avec nous deux fondateurs Thomas Peratonner et Cyril Maucourt ils sont fondateurs de LegalProd il y a des parcours différents l'un vient de Moody's l'autre est avocat et pourtant on en vient à faire une plateforme c'est ça la transformation du droit c'est vraiment ça et c'est quoi LegalProd ? LegalProd c'est quoi c'est très simple ça répond juste un besoin qu'ont les avocats aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble et de développer du business ensemble donc LegalProd c'est juste une plateforme qui va permettre aux avocats de pouvoir gérer leur cabinet et leur métier à 360 degrés bon c'est une plateforme de gestion donc c'est une optimisation de certaines tâches qu'ils vous sous traitent finalement ? Non pas du tout ça reste les chefs d'orchestre il reste les chefs d'orchestre les meneurs mais c'est en leur sein avec des outils C'est plus pratique c'est ça ? Nous ce qu'on va leur permettre de faire c'est très facile un grâce à nos outils ils vont essayer et réussir s'ils s'y mettent bien à pouvoir faire du build-off plus facilement de l'upselling du cross-selling et même du nouveau business quand on a du nouveau business on a beaucoup plus d'heures à produire donc il faut augmenter en efficacité sur chacun de ces dossiers et on va aussi leur permettre d'augmenter en efficacité à travers des gestions de projets très facile à mettre en place et on insiste vraiment sur la facilité on n'est pas un outil prise de tête on n'a presque pas besoin d'être formé et enfin 5 ou 5 une fois qu'on a fait son travail il faut qu'on soit rémunéré donc on va permettre très facilement de pouvoir faire du reporting des temps et d'établir des factures. Cyril Moucourt c'est une nouvelle tendance c'est ça la transformation du métier on est avocat et on se dit je lance ma plateforme ? Oui c'est une tendance c'est aussi de se dire que finalement les avocats restent des acteurs importants du droit et qu'on n'a pas à trembler devant les légaltés que les gens qui viennent nous prendre du travail on peut nous aussi se rendre meilleur en ayant les codes et en sachant finalement là où on avait des nœuds de difficultés où là il fallait aller chercher du temps supplémentaire de la performance de la rentabilité c'est ça et puis de l'efficacité pour les clients offrir un service qui doit être parfait pour les clients et de grande qualité au bon prix et dans les bonnes conditions. Moi pour aller plus loin si Cyril n'avait pas été là ce n'était pas l'expérience de son métier d'avocat je me serais pas lancé dedans je pense que c'est vraiment important d'avoir Cyril bien sûr bien évidemment on a toujours l'habitude de dire nous on fait un outil informatique pour les avocats mais ça a été fait par un avocat avec ses besoins au quotidien et c'est ça qui me semble important aussi aujourd'hui moi je pourrais pas me passer de Cyril il m'avait pas trop de choses au quotidien. Quand est-ce que l'idée elle a germé parce que la société elle existe depuis un an et demi et le Covid est passé par là il y avait en tête le fait qu'il fallait se digitaliser il fallait du collaboratif mais cette accélération il y a une prise de conscience en fait. Oui alors l'idée elle a germé d'abord parce qu'on a commencé à travailler ensemble alors qu'ils travaillaient chez Audis pour vendre un outil d'automatisation dans un domaine particulier de la fiscalité et donc on a travaillé ensemble on s'est rendu compte que le consulting avec la technologie c'était vraiment un tiercier gagnant donc ensuite on s'est retrouvé dans une situation où moi j'étais en train d'essayer de développer le réseau international du cabinet dans lequel j'étais et où je cherchais des outils pour pouvoir travailler avec des avocats qui soient aux Etats-Unis au Canada et travailler de façon fluide pouvoir commencer à animer un réseau de façon opérationnelle. Thomas m'a appelé et on s'est dit l'outil qu'on essayait de vendre ensemble sur ce domaine très particulier peut-être que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse pour pouvoir permettre de fédérer une communauté professionnelle de juristes qui travaillent ensemble et qui amène de la valeur à la fois pour entre eux parce que c'est vrai que c'est agréable de travailler de façon fluide et puis aussi pour leurs clients. La prise de conscience c'est ça aussi maintenant on cherche du collaboratif et de l'optimisation au sein de son propre cabinet mais aussi avec toutes les professions extérieures. Bien sûr aujourd'hui les avocats sont confrontés à différentes choses mais on va dire quelque chose qui va être de plus en plus important dans les futures années c'est le fait de pouvoir travailler avec plein de personnes extérieures. D'une part la loi Macron qui introduit l'interprofessionnalité et la possibilité de créer des réseaux de travail ensemble avec des professions réglementées telles que les huissiers, le notaire, les experts comptables, etc. mais aussi des partenaires extérieurs. Moi j'ai toujours l'habitude de dire c'est qu'aujourd'hui par exemple quand on fait du M&A, on a une due diligence à faire pour un de ses clients qui rachète une société et bien il peut y avoir des risques de problèmes environnementaux et donc on peut demander une étude de pollution des sols mais cette étude on les fait pas soi-même. L'avocat va faire appel à un laboratoire qui va faire ses études et mener des conclusions. Aujourd'hui comme on travaille, on s'envoie des fonctionnalités, on essaye de trouver une solution. Avec un outil comme le nôtre, le laboratoire d'analyse il fait partie intégrante du projet. Il peut rentrer dans le projet, il peut mettre ses propres documents, il peut mettre ses timelines, qu'est-ce qu'il a fait, quand est-ce qu'il a fait et avoir une vision complète et fluide. Chatter dans un environnement totalement sécurisé également et avec le client également. Donc on est vraiment sur un adjacent projet digne des plus gros adjacent projets qu'on peut avoir mais de façon totalement fluide, totalement transparente et surtout pour les avocats au jour le jour c'est un énorme gain de productivité et d'efficacité. Et à tel point aussi c'est dans l'air du temps, c'est que vous avez eu des et vous avez des développeurs, chacun avec une spécificité mais c'est complètement ce qui répond à des problématiques actuelles de la blockchain, de l'intelligence artificielle et d'autres mais on est au coeur des problématiques actuelles. Oui alors si ça nous paraissait important justement de ne pas faire un outil on va dire sans pouvoir déjà d'une part de sécuriser. N'oublions pas qu'on travaille avec des avocats, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui l'ensemble de notre système est sécurisé soit à travers la mise en place de serveurs souverains, donc franco-français mais aussi totalement sécurisé. L'ensemble des conversations que vous pouvez avoir à terme d'outils sont également chiffrés. Voilà et on va mettre à terme en effet une solution de blockchain pour pouvoir augmenter encore le niveau de sécurité mais de pouvoir également par exemple signer les documents, prouver leur validité, archiver également. Voilà et on va mettre aussi de l'IA principalement pour le côté de BillDev. Bon c'est le début de l'aventure pour vous deux Thomas Peratonner et Cyril Moukour, les fondateurs de Legal Fraud au rendez-vous transformation du droit. Merci à vous deux. Merci à vous.